Le prince Harry et Meghan ont déclaré qu'ils espéraient que le documentaire aiderait les autres à guérir et à se sentir inspirés. Meghan Markle et le prince Harry ont produit la série documentaire Netflix en six parties dans le but de mettre la rangée royale et leur court passage royal derrière eux, a affirmé un expert royal. Le deuxième et dernier volume de leur projet Netflix. Qui devrait frapper le géant du streaming le 15 décembre, conclurait cet épisode de leur vie et les aiderait à passer au prochain chapitre de leur conte de fées américains. Avec les trois derniers épisodes de leur émission Netflix, Jenny Bond a affirmé que le duc et la duchesse de Sussex obtiendraient enfin une fermeture. S'adressant exclusivement à OK, l'experte royale Jenny Bond a déclaré, « Je pensais qu'il y avait peut-être un indice sur la raison pour laquelle il faisait cela dans la dernière bande-annonce, quand Harry dit quelque chose du genre vous devez terminer le premier chapitre avant de pouvoir passer au second. » Donc, il sent clairement en Californie parler, qu'il a besoin de fermeture. Cependant, Madame Bond pense que le couple a déjà commencé le deuxième chapitre de leur vie dans leur Montecito mention en Californie avec leurs deux enfants, Archie, trois ans, et Lily Bay, un. Elle a déclaré, « Ils sont heureux. Ils ont la vie qu'ils ont toujours voulu. Vous pouvez le voir dans le documentaire. Ils perturbent leur propre bonheur. » Dans la dernière bande-annonce Netflix du documentaire, les Sussex partagent leurs expériences de la vie au sein de la famille royale, Meghan avouant qu'elle se sentait nourrie au loup. Pendant ce temps, le prince Harry a semblé saine prendre à son frère, le prince William, et au cabinet en accusant la monarchie de monarchie institutionnelle. Dans la bande-annonce, il a ajouté « Ils étaient heureux de mentir pour protéger mon frère mais n'ont jamais voulu dire la vérité pour nous protéger sans mentionner explicitement à quel moment il fait référence. » Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501